Martine, l'accident. C'est l'hiver. L'eau gèle dans les ornières. Les lapins se cachent. Les merles se taisent. Au village, on attend Martine. Elle a rendez-vous chez son amie Nicole pour préparer le carnaval. Dépêche-toi, patapouf ! Nous allons être en retard. Pas si vite, pas si vite ! Martine pédale à toute vitesse. Elle se retourne. Soudain, elle dérape et... Patatra ! La voilà par terre ! Patapouf voudrait bien se rendre utile. Essaie de te relever ! Non, patapouf, je ne peux pas. C'est impossible. La jambe me fait trop mal. Qui a appelé au secours ? Le facteur ? Le fermier ? Personne ne passera par ici. Les écoliers sont en vacances. Le temps s'écoule. La nuit va bientôt tomber. Il fait froid. Que faire ? Soudain, patapouf s'enfuit à travers les champs. Où vas-tu, patapouf ? Ne me laisse pas toute seule. Un fermier se dépêche de terminer son travail avant la nuit. Mais c'est patapouf ? Que fais-tu par ici ? Le chien a l'air tout excité. Vite, vite, il faut venir ! Il se passe quelque chose de grave, pense alors le fermier. Allons voir. Il découvre Martine blessée le long du chemin. Aussitôt, il appelle l'ambulance. Tout se passe très vite. Maintenant, Martine se retrouve à l'hôpital. Elle est inquiète. Qui va prévenir papa et maman ? C'est déjà fait. Ils ont été avertis par téléphone. Est-ce que j'ai la jambe cassée ? Nous verrons cela sur la radiographie. Je pourrais encore marcher ? Bien sûr, quelle idée ! Maman, cours aux nouvelles. C'est une vilaine fracture, dit le chirurgien. On la voit très bien sur la radio. Il faut opérer tout de suite. Papa et maman sont d'accord. Mais auparavant, il faut voir s'il n'y a pas d'autres liaisons, d'autres blessures. Est-ce que cela te fait très mal ici, Martine ? Non ? Et là ? Je ne sens rien. Voyons les oreilles ? Le cœur à présent. Qu'est-ce qu'il raconte ? Toc, toc, toc. Il bat plutôt vite. Est-ce bientôt fini ? Encore une prise de sang. Il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, c'est terminé. L'infirmière emmène Martine vers la salle d'opération. Rassure-toi, lui dit-elle. Tout se passera très bien. Le chirurgien va te remettre la jambe en état. Ça va faire mal ? Pas du tout. L'anesthésiste va t'endormir. Tu ne sentiras rien. Absolument rien. Je voudrais voir maman. Où est-elle ? Elle n'est pas loin. Tu la verras dès ton réveil. L'infirmière a divré. Pendant toute l'opération, Martine a dormi profondément. De retour dans sa chambre, Martine ne se souvient de rien. Elle a la tête vide comme si elle sortait d'un long tunnel. Martine, tu m'entends ? C'est maman, ma chérie. On frappe à la porte. Papa, Jean, Nicole et Françoise viennent prendre des nouvelles. Ça va, ça va, dit Martine. La tête me tourne encore un peu. Ma jambe est lourde, si lourde. Comment vais-je pouvoir marcher avec ce plâtre ? Ne t'inquiète pas. Dans quelques semaines, on va te l'enlever et tu marcheras comme avant. Le jour de l'accident, dit Nicole, nous t'avons attendu toute la soirée. Nous étions inquiets. Et patapouf ! Le fermier l'a ramené à la maison. Pauvre chien, il était exténué. Tu lui dois une fière chandelle. Martine a une compagne de chambre. Elle vient d'être opérée de l'appendicite. Sa maman lui rend visite le soir. Les deux fillettes font connaissance. Comment t'appelles-tu ? Il y a longtemps que tu es ici ? Je m'appelle Véronique. Je suis à l'hôpital depuis trois jours. J'ai une sœur, deux frères et un chat noir avec des pattes blanches. Moi, c'est Martine et je préfère les chiens. À l'hôpital, on se fait des amis. Cédric vient voir Martine tous les matins. Je peux te conduire en salle de jeu si tu veux. D'accord, allons-y. Ta jambe s'est arrivée comment ? J'ai fait une chute à bicyclette. Moi, j'ai eu une méningite. J'avais de la fièvre. Je faisais des cauchemars. Je suis restée deux semaines au lit. À présent, je vais beaucoup mieux. Bonjour Myriam. Pourquoi ne peut-on pas entrer dans sa chambre ? C'est une chambre stérile pour éviter les microbes. Myriam a dû subir un traitement difficile. Ses cheveux sont tombés, mais quand ils vont repousser, le docteur a dit qu'il serait encore plus beau qu'avant. Bientôt, elle pourra sortir. Elle viendra sûrement jouer avec nous. À travers la vitre, Martine lui envoie des baisers. À l'hôpital, Cédric connaît tout le monde. Il ne se perd jamais dans les couloirs. Voici la salle de jeu. Entrons. Ici, on peut jouer à la poupée, se déguiser, lire, dessiner et même jouer au toboggan. Demain, c'est le carnaval. Nous allons fêter ça, dit l'animatrice. Qu'allons-nous faire ? Demande Corentin. Corentin est très mignon. Il bavarde sans arrêt. Nous allons confectionner des masques, dit Cédric. Pour cela, il faut du carton, des ciseaux, de la gouache, des pinceaux et beaucoup de patience. Je veux être un tigre, j'aurai des moustaches terribles. Moi, dit Corentin, je voudrais être un chien. Un gros avec des yeux de flamme et des dents pointues. Je m'appellerai César. Je ferai la chasse au tigre. Et toi, Martine, veux-tu que je te maquille ? propose Cédric. Tu seras Colombine. J'aimerais mieux être une princesse chinoise. Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes sages ? Oui, oui ! Qui sont ces visiteurs ? Ce sont le clown Zavati et le docteur Tantmieux. Ils sont venus distraire les enfants malades. Le clown a mis sa culotte à poids, sa perruque et son nœud papillon. Le docteur Tantmieux porte une blouse blanche. et s'approche de Martine pour vérifier ses réflexes. Eh bien, comment va cette jambe ? Avec le carnaval, les chagrins s'envolent. Déjà le soir. C'est l'heure de se mettre au lit. Maman téléphone. On bavarde, on bavarde. Martine tombe de sommeil. Bonne nuit Martine ! Martine se réveille. Il est tard. Elle a dormi longtemps. Elle fait sa toilette. Cédric est sûrement dans sa chambre. Allons lui dire bonjour. La chambre de Cédric est vide. La femme de ménage nettoie les vitres. Elle chante parce qu'il y a du soleil et que demain c'est dimanche. Bonjour Martine, comment ça va ? Je voulais voir Cédric. Il a quitté l'hôpital. Je l'ai vu partir avec son père. Il ne vous a rien dit ? Non, il avait l'air content de rentrer à la maison. Martine est tout à coup très triste. Peut-être que Cédric est dans la salle de jeu ? Mais non, il faut bien se rendre à l'évidence. Cédric a quitté l'hôpital. Martine s'était attachée à Cédric. Bien sûr, il reste Corentin. Dans sa déception, Martine a oublié le petit garçon. Ah, te voilà Martine, je te cherche partout. J'ai une lettre pour toi. Pour moi ? Une lettre ? Cédric me l'a donnée pour toi. Ce matin, tu dormais encore. Il n'a pas voulu te réveiller. Vite, ouvrons cette lettre. Martine, excuse-moi si je t'ai quitté aussi vite. Papa est venu me chercher. Il était très pressé. Nous partons à la montagne. Quand nous reviendrons, je te ferai signer. Voici mon adresse. J'espère que tu seras vite guéri toi aussi. Une bise à pâte à pouf. Je ne t'oublie pas, Cédric.